Musique Professeur Augustin Mouessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en sciences sociales, politiques et administratives à l'université catholique du Rabel. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la démocratie. Est-ce qu'on peut d'abord aller de là ? Qu'est-ce qu'est la démocratie ? Oui, bien, merci pour la question. Je crois qu'il fallait une journée internationale de la démocratie, compte tenu du fait que la démocratie ou la demande de la démocratie constitue aujourd'hui. La démocratie, on peut la définir du point de vue minimaliste et du point de vue maximaliste. Et lorsqu'on se place au niveau minimaliste, on la définit comme étant une procédure par laquelle le peuple désigne ses gouvernants. Et donc, c'est la définition minimale qui insiste sur la procédure. Et on l'appelle d'ailleurs définition procédurale. Mais c'est une... Pourquoi on l'appelle minimaliste, la définition ? C'est parce que la démocratie ne peut pas se réduire seulement à la seule élection des gouvernants, pas les gouvernés. Parce qu'il peut arriver que le peuple élise ses dirigeants, mais qu'on ne soit pas encore au niveau de la démocratie. Et c'est pourquoi cette approche, cette façon de voir les choses, elle est complotée par la définition maximaliste, qui considère qu'il y a démocratie lorsque, dans un régime, l'assemble des droits civils et politiques, l'assemble des droits économiques et sociaux, ces droits-là, en fait, sont respectés. Et donc, c'est une définition qui fait allusion à la qualité de la démocratie, au contenu même de la démocratie. Alors, en conclusion, c'est qu'il y a démocratie lorsque... Donc, de ces deux définitions-là, nous pouvons dire à des termes simples qu'il y a démocratie lorsque le peuple élit ses dirigeants à travers, n'est-ce pas, les élections, par l'étruchement des élections, mais lorsque, également, les dirigeants élus essayent de faire en sorte que le peuple qui est l'électeur puisse, en fait, n'est-ce pas, jouir des droits civils, des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux. Et donc, voilà un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, la démocratie. C'est de cette façon qu'on peut la définir. Et donc, à travers les droits civils et politiques, c'est que les citoyens deviennent ce qu'ils veulent devenir. Ce sont eux qui définissent la forme de l'État qui va pouvoir le gouverner. Ils deviennent ce qu'ils veulent. Bien sûr, ça, les libertés des uns et des autres. Mais en même temps, l'État peut venir à leur aide en essayant de créer les conditions pour qu'ils deviennent ce qu'ils veulent sur le plan social, sur le plan aussi économique. Et c'est ça, donc, en fait, à des termes simples, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Oui, voilà. Vous voulez aussi dire, en quelque sorte, que ce sont là les indicateurs de la démocratie, qu'on fait du mot. Oui, évidemment, à partir de là, on peut parler des indicateurs de la démocratie. C'est que ça veut dire d'abord qu'il y a démocratie lorsque, dans un pays, il y a une constitution, donc une loi à laquelle tous les dirigeants sont soumis. Et donc, ça fait allusion déjà à l'État des droits. Il y a démocratie. Donc, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi ou de la constitution. Tous les gouvernants et les gouvernés sont tous soumis à la loi. Et à telle sorte que c'est lui qui va à l'écart de la constitution. Il est sanctionné sur base de cette même constitution. Mais en même temps, il y a des élections qui se tiennent à des intervalles réguliers. Lesquelles élections doivent répondre contrairent un certain nombre de critères. La transparence, n'est-ce pas ? La transparence. Mais aussi, on doit faire en sorte que ces élections-là soient effectivement crédibles. La crédibilité. Autant de critères. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait des élections. Encore, il faut-il que ce soit des élections acceptées, que ce soit des élections auxquelles la population participe sans restriction, pendant lesquelles les gens battent campagne. Et il n'y a pas un seul candidat aussi. Ça doit être des élections à suite plus réalistes. Et donc, à part les élections, cela suppose aussi que les cours et tribunaux fonctionnent de manière aussi, n'est-ce pas, indépendante. Et ensuite, c'est supposé également que la sanction, sa complaisance, se met en place. Et ça suppose qu'il y a aussi beaucoup de partis politiques. Le pluralisme politique, évidemment, qui permet à chacun de pouvoir choisir le parti de son choix. Et c'est autant, en fait, des critères, n'est-ce pas, de la démocratie qui va de pair aussi avec la bonne gouvernance, avec la gouvernance démocratique également, où les droits des uns et des autres sont respectés, où il n'y a pas des discriminations entre les femmes et les hommes. Les hommes, aussi que les femmes, sont considérés de la même manière. Donc, c'est là où on pourrait parler vraiment d'une certaine parité ou de bonnes politiques des genres. C'est là où les gouvernants, n'est-ce pas, sont rédévables devant les électeurs. C'est là où les gouvernants, n'est-ce pas, font en sorte qu'ils respectent en fait les gouvernés parce qu'ils savent que ce sont deux qui sont en fait la source de leur pouvoir. Et donc, les indicateurs de la démocratie, il y en a plusieurs à faire. Est-ce qu'en RDC, on peut dire que la démocratie existe ou si elle existe, est-ce qu'elle est respectée ? Prenant en compte, bien sûr, ces indicateurs que vous venez de dénumérer. En fait, lorsqu'on lit la constitution de la RDC, la constitution de 2006, évidemment, dans certains articles connus en démodification, on peut tout simplement dire que, d'un point de vue des textes, on peut dire que les législateurs ou même le peuple congolais qui a adopté la constitution par la voie référendaire, c'est en fait un peuple qui veut que la RDC soit un pays démocratique. Et d'ailleurs, on appelle la RDC la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est au niveau de la volonté, au niveau de l'idéal, de ce que veulent les Congolais. Mais lorsqu'on rentre sur le plan opérationnel de la démocratie, on se raconte que cet idéal se heurte à beaucoup d'obstacles sur le plan opérationnel. parce que si je prends la question de l'organisation des élections à des intervalles réguliers, vous pouvez constater avec moi que la RDC, lors des dernières élections, les élections n'ont pas eu lieu au moment convenu. Et aujourd'hui encore, on se pose la question de savoir si on respectera l'échéance de 2023. parce qu'il y a des voix qui s'élèvent déjà pour dire non, nous souhaiterions que les élections interviennent un peu plus tard. Et ça, c'est un problème. Et même le processus électoral, si on prend ce qui s'est passé jusque-là aujourd'hui, à partir de 2006, on n'a pas organisé les élections au niveau local, au niveau local et municipal. Et donc là, il se pose un véritable problème, c'est un véritable écart, une véritable illustration du fait que, de fois, l'idéal qui est annoncé, qui est en fait consigné dans la Constitution ou dans les textes, ça ne correspond pas à la réalité. Pour prendre aussi un autre aspect, la qualité des élections de la RDC. C'est une qualité qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques à telle enseigne que même certains experts avaient estimé que les élections n'ont pas été crédibles. Et donc, de ce côté-là, la crédibilité électorale aussi, la transparence même, aujourd'hui, ça fait d'ailleurs débat, on se pose la question s'il faut mettre sur pied des réformes, n'est-ce pas, de la CENI, pour pouvoir rendre les élections crédibles. Et donc là aussi, ça pose un véritable problème. À telle enseigne que ce n'est pas, on ne peut pas prouver à 100% que les personnes qui ont été proclamées, que ce soit au niveau des élections législatives, nationales ou provinciales, que ces personnes-là sont véritablement les personnes qui ont gagné les élections. Donc ça, c'est quand même un doute qui persiste et on a vu comment la Cour a évalidé, n'est-ce pas, certains députés qui étaient déjà en train de signerger. On ne sait pas si la Cour avait vraiment des preuves suffisantes pour pouvoir le faire. Donc, quoi qu'il en soit, je n'entre pas dans ce débat-là. Il y a un problème, il y a des débats, un débat à faire par rapport à la qualité des élections. Si je convoque aussi la jouissance des libertés civiles, socio-économiques, que sais-je encore, là aussi, il y a un problème. C'est vrai, il y a une certaine avancée quant à ce qui concerne la liberté de manifester parce qu'il arrive que les gens manifestent et qu'ils ne soient pas réprimés. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a quelques temps que des personnes ont payé de leur vie pour avoir osé réclamer, pour avoir osé critiquer le pouvoir, pour avoir revendiqué. Et donc ça aussi, il n'est pas rare qu'on dise, bon, telle personne qui a voulu manifester la police a même tué certaines personnes et ainsi de suite. Et donc ça, c'est aussi ce plan-là. On n'est pas encore suffisamment évolué, on n'a pas suffisamment évolué, même s'il y a quand même des choses, il y a des avancées par-ci, par-là qu'on peut quand même souligner. Alors, sur le plan des libertés socio-économiques, là aussi, il y a encore un problème. Vous savez, dans ces pays, il y a encore des gens qui meurent de faim ou des personnes qui ne savent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, la pauvreté, la misère, c'est à l'heure et du jour dans ces pays. Et donc, ça montre que de ce côté-là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ne sont pas encore fournis, surtout qu'il y a même des gens qui peuvent travailler, qui peuvent travailler et ne pas être payés. Aujourd'hui, il y a la fameuse question des nouvelles unités, des personnes qui travaillent à l'enseignement primaire et secondaire depuis peut-être deux ans, mais on n'a jamais été, ces personnes-là n'ont jamais été prises en charge. Et donc, ça cause aussi un véritable souci. Et quand ça concerne le droit à la paix, aujourd'hui, il faut remarquer que beaucoup de gens se tuaient par-ci, par-là sur l'étendue du territoire national. Il y en a même des fois par jour où on peut tuer 50 personnes. J'ai fait allusion à ce qui s'est passé récemment à Nitori, dans la proveste de Nitori, mais aussi ce qui se passe régulièrement à territoire de Béni, et donc même dans le sud Kivu. Et donc là aussi, ça cause un véritable souci parce qu'en fait, il a été prouvé que les régimes démocratiques peuvent aussi garantir la paix et la sécurité. Et chez nous, le déficit de la démocratie fait en sorte que la paix et la sécurité ne soient pas aussi correctement assurés. et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est un pays démocratique, mais sans être vraiment démocratique et l'idéal est là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faudrait que les différents acteurs qui peuvent consolider la démocratie, qui peuvent construire pour que finalement, l'élan démocratique sur lequel la RDC s'est lancée soit un élan réellement consolidé et que la démocratie, une fois consolidée, soit aussi un facteur de développement parce qu'il a été constaté que les pays démocratiques aussi peuvent connaître certains développements ou même une certaine prospérité socio-économique. Et je pense qu'il faut absolument travailler pour que la démocratie soit une réalité en RDC pour que ce soit aussi un facteur de stabilité socio-économique, que ce soit aussi un facteur de paix et plus il y aura des pays démocratiques peut-être dans la sous-région, moins il y aura des guerres aussi parce qu'à ce moment-là, les dirigeants de tous ces pays-là, de la sous-région des Grands Lacs, vont se sentir, n'est-ce pas, redevables devant leur population parce que dans les pays démocratiques, on ne peut pas se réveiller et dire qu'on fait la guerre parce qu'il y a un certain contrôle, le Parlement est là, on doit pouvoir être saisi et les choses, les démocraties, d'ailleurs, comme disent certaines thèses, c'est faut moins la guerre. Et donc, s'il y a plus de démocratie dans la sous-région, il y aura certainement moins de conflits armés, moins de conflits entre les États ou moins de conflits instrumentalisés par des régimes voisins au détruiment de tel ou tel autre pays et spécialement notamment la RDC. Alors, professeur, au même moment, vous avez souligné la question de partis politiques et consorts. Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques... Je m'excuse un peu. Est-ce qu'on peut aussi dire que les partis ont un rôle à jouer dans la démocratie dans un pays ? Oui, effectivement, il n'y a pas de démocratie sans pluralisme politique. La démocratie, un des indicateurs, c'est aussi l'existence de plusieurs partis qui rendent possible qui rendent possible le choix entre différents programmes politiques, entre différentes idéologies. Et d'ailleurs, si nous parcourons la loi sur les partis politiques en RDC, il est clairement dit que les partis politiques contribuent à la consolidation de la démocratie, à l'éducation à la démocratie en formant ses militants et ses membres. Et c'est donc parmi les rôles fondamentaux des partis politiques. Et les partis politiques participent également au... rendre possible le suffrage, les élections. parce qu'il y a élection lorsqu'il y a plusieurs candidats, lorsqu'il y a plusieurs idées, parmi lesquelles, n'est-ce pas, on est... le peuple choisit, choisi en fonction justement de la campagne ou de la pertinence des idées des électeurs. Et donc, de ces côtés-là, les partis politiques doivent jouer un rôle important à la démocratie. Mais lorsqu'on regarde justement les partis politiques, la RDC, on se raconte que leur participation à la démocratie, elle est encore assez... on peut encore beaucoup la critiquer. Parce que d'abord, il y a plusieurs partis politiques qui n'ont pas des projets de société claires, qui n'ont pas des permanences, qui n'ont constitué du père de la mère et qui ne faut que prôner le clientélisme alors que la loi dit pratiquement que un parti politique, c'est celui qui est représenté au niveau national et au niveau provincial et au niveau même local. Et des partis politiques qui ne tiennent pas leur concret, où on a des dirigeants inamovibles et à vie, à tel assain que lorsque ces dirigeants meurent, les partis politiques qui étaient en train de chapeauter aussi connaissent les problèmes. Et donc, c'est autant les critiques. Les partis politiques de la RDC souffrent de plusieurs mots. Plusieurs mots. et je pense qu'il serait souhaitable qu'on assainisse n'est-ce pas l'espace des partis politiques. Qu'on assainisse les partis politiques en faisant en sorte qu'il y ait moins de partis parce qu'un pays avec plus de 500 partis politiques. C'est quand même aussi un problème de ces côtés-là. Les partis politiques qui naissent comme des champignons mais dont on ne connaît pas les bureaux et ça cause un véritable problème. Et ça fait que lorsqu'il y a élection, on les voit essayer d'apparaître mais malheureusement une apparition éphémère et ça fait comme conséquence on a des longues listes pour une ville comme Boutembo où on ne cherche que 4 députés mais vous allez voir des listes électorales qui comprennent même 200 personnes. Et là, ça pose un véritable souci pour les électeurs. Ça fait perdre du papier à la commission électorale nationale indépendante et c'est un véritable souci parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a dispersion de voix et ça c'est aussi en fait des problèmes des partis politiques qui sont créés pour des raisons en fait alimentaires. Et donc si on veut que la démocratie congolaise aille mieux il faut aussi commencer par n'est-ce pas les partis politiques en faisant en sorte que des partis politiques qui n'ont pas eu un score par exemple des dits députés professieux qu'on lui dise écoutez prochainement il faut que vous puissiez vous rallier à un autre parti. Alors ça va faire en sorte qu'on aura moins de partis parce que en matière de partis il existe même une loi sur le financement des partis politiques et cette loi là n'a jamais été évidemment aussi appliquée parce que finalement si on doit se permettre de pouvoir financer 500 partis politiques ça va donner ça va demander à l'état beaucoup de moyens et ensuite si on commence à les financer certainement que d'autres personnes aussi qui viseraient cet argent vont aussi créer les leurs et ça ne fera qu'empuyer la situation en fait et donc du côté des partis politiques il y a un grand travail à faire il faut d'abord démocratiser les partis politiques pour que les partis politiques à leur tour jouent convenablement leur rôle en matière d'arracinement de la démocratie en la république de la démocratie du Congo voilà et puis il y a beaucoup de gens qui estiment qu'en RDC si la démocratie est en train d'être petit à petit respectée voilà du moins elle est respectée parce que dans beaucoup de pays la situation est aussi pire qu'en RDC les gens estiment que c'est à cause des groupes de pression et mouvements citoyens qui essayent de mener des actions ou de faire pression sur le gouvernement et c'est grâce à ça ce que vous affirmez en fait on peut saluer le fait que la démocratisation de la RDC ait aussi permis qu'il y ait n'est-ce pas la société civile qui est en fait un ensemble qui est réseau n'est-ce pas qui doit être le contre-pouvoir qui doit aider le gouvernement à remplir certaines de ses missions mais aussi qui peut aussi dénoncer ce que le gouvernement ne fait pas de bien et qui peut aussi jouer un rôle des contrôles citoyens et c'est dans cette perspective aussi qu'il faut quand même remarquer que de plus en plus il y a beaucoup de mouvements citoyens qui sont nés parallèlement à la démocratisation de la RDC et dont le rôle pour la lutte en vue d'une plus d'une plus grande démocratie n'est pas à sous-estimer effectivement et c'est même j'ai fait allusion à des personnes qui ont été tuées parce qu'ils réclamaient de droits qui ne voulaient pas par exemple que Kabila se représente à 2018 et ainsi de suite et on a connu des répressions à fait 150 de certaines manifestations et donc parmi ces manifestants il y avait certainement aussi des membres de mouvements citoyens dont il faut saluer le travail il faut saluer le travail parce que mine de rien ils arrivent quand même à bousculer là où les partis politiques sont tout simplement mis dans la poche des gens où ils ne peuvent pas jouer leur rôle alors les mouvements citoyens essayent quand même de bousculer essayent de faire attendre leur voix et ça peut petit à petit améliorer n'est-ce pas la gouvernance et même essayer d'améliorer la qualité en fait de la démocratie même s'il faut dire que la démocratie restant est un idéal même les pays qu'on considère comme modèle démocratique doivent toujours fournir des efforts pour essayer d'améliorer encore leur démocratie de corriger n'est-ce pas certains dysfonctionnements parce que la démocratie comme régime doit pouvoir être améliorée doit pouvoir être adaptée aux besoins de la population donc plus il y a n'est-ce pas le développement socio-économique plus il y a aussi de nouvelles demandes à terme de démocratie et ce système là démocratique doit pouvoir se remettre régulièrement en question doit pouvoir régulièrement être amélioré par les acteurs mais il faut reconnaître que par rapport à la RDC il y a encore beaucoup de travail à faire beaucoup de travail à faire et il est très important que tous citoyens congolais mettent ça comme priorité parce que si la RDC continue à être appelée un pays démocratique sans être démocratique alors ça ça monte ça va être une situation où les citoyens ne vont jamais bénéficier de leurs richesses ne vont jamais avoir la possibilité de sanctionner véritablement le gouvernant et les gouvernants ne vont pas se sentir redébables vis-à-vis des gouvernés et donc c'est à intégrer dans les tâches vraiment quotidiennes dans les préoccupations des Congolais pour demander un peu plus de démocratie et agir pour plus de démocratie parce qu'il n'y a que ce régime cette forme de gouvernance quand bien même elle peut aussi avoir des faiblesses parce qu'évidemment même la plus belle femme elle a aussi quand même des défauts donc la démocratie ce n'est pas le régime qui n'a pas de défauts mais au moins jusque là c'est le régime qui a prouvé ses prouesses dans les pays où il est appliqué ce système-là dans les pays où il est appliqué il a montré qu'il peut aussi n'est-ce pas de corriger il a demandé de combiner ses conséquences oui oui en fait comme on le dit souvent la démocratie aussi présente des limites en fait limite c'est que la première limite c'est qu'il y a une sorte de course au pouvoir donc les dirigeants sont dans une démocratie sont préoccupés par leur élection et ils essaient ils essaient de faire quelque chose seulement pour être élus et les gens qui ont réussi à tromper le peuple parce que c'est aussi la démocratie où il y a la démagogie en période de campagne souvent les gens sont démagogues ils viennent dire non votez pour nous on va faire ceci et on se raconte parfois ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils font et quand on est entre on s'approche vers les élections il faut tout pour essayer d'attirer l'attention de la population juste pour la réélection et ce n'est pas évident qu'après la réélection ils vont travailler dans le sens de rencontrer n'est-ce pas les préoccupations de leur population d'où quand même une certaine démagogie à démocratie mais en même temps avec la démocratie on est arrivé à sophistiquer un peu les campagnes électorales qui consomment beaucoup de fonds avec notamment le marketing politique électoral et ça devient comme un régime où il faut avoir beaucoup d'argent pour se faire élire à telle saigne que ceux qui n'ont pas d'argent ils ont difficile parfois même s'ils peuvent avoir de belles idées à se faire élire parce que il leur faut payer les médias il faut avec la démocratie cathodique ou la médiacratie et ça fait en sorte que les médias ça coûte extrêmement à telle saigne que les gens qui ont des idées parfois ils peuvent arriver à ne pas se faire élire parce qu'ils n'ont pas eu d'experts en communication politique pour les aider à battre campagne ils ne se sont pas confiés à des maisons de consultance en communication politique et ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir la possibilité de se faire élire et d'ailleurs la tentation maintenant c'est lié à ça c'est que dans beaucoup de pays démocratiques on constate que les candidats ont tendance à recourir à des financements occultes pour avoir les moyens en vue de battre campagne et donc ça c'est quand même parmi aussi les dérives de la démocratie et il y a une certaine arrogance aussi de ce qui s'est passé par rapport à ceux qui ont échoué la règle étant nous avons gagné les élections il faut nous laisser la possibilité de gouverner et attendre votre tour et donc ça aussi ce sont des dérapages qu'on peut observer par rapport à la démocratie qui parfois ne peut pas faire à ce qu'on tienne ses promesses et ça fait d'ailleurs qu'on relativise certaines affirmations sur la démocratie d'après lesquelles les pays démocratiques ont tendance à devenir prospères il y a des pays qui ont essayé de mettre sur pied la démocratie mais une démocratie qui n'a pas été suivie de développement socio-économique et d'ailleurs lorsqu'on regarde plus ou moins le disons la démocratisation des pays africains on a l'imprunt on peut finalement on peut donc attester cette thèse là parce que les pays africains à la suite de la perestroïka ont basculé vers la démocratisation et ils pensaient que la démocratisation serait à la base des nouvelles conditions de vie malheureusement cela n'est pas arrivé on est resté au niveau du théâtre au niveau de la théâtralisation mais ça n'a pas été à la base de véritables investissements la corruption politique a continué aussi parce que la démocratie aussi parfois elle est infiltrée par la corruption à telle façon que vous avez financé ma campagne et je vous donne certaines facilités et alors en vous faisant ces facilités à contrepartie on n'arrive pas et le peuple ne se retrouve pas et donc ce sont quand même des dysfonctionnements même s'il faut dire qu'on a prouvé jusque là que la démocratie était le moindre mal que les autres régimes parce qu'au moins elle peut permettre qu'il y ait un échange qu'il y ait un débat et avec l'espoir qu'avec le débat on peut montrer ce qui marche ce qui ne marche pas et peut-être avec l'éducation à la démocratie lorsque les citoyens se mettent à l'école de la démocratie de cette école peut quand même germer n'est-ce pas une nouvelle façon de gouverner une nouvelle façon de penser une nouvelle citoyenneté et qui seraient en fait des atouts pour en fait plus ou moins changer la qualité de la gouvernance ou améliorer la qualité de la gouvernance dans les pays qui s'est engagé sur la voie démocratique Professeur Augustin Mouessi je rappelle que vous êtes enseignant à l'université catholique de Rabel vous êtes dans le domaine des sciences sociales politiques administratives qui s'est engagé à l'université et qui s'est engagé à l'université et qui s'est engagé Merci.